Mardi 31 mai se tenait la finale du concours d'éloquence des collèges 2021-2022 au Théâtre Chanfleury. Après plusieurs mois de préparation, les 13 finalistes ont tenté chacun leur tour et pendant 4 minutes de conquérir le jury et le public en déclamant un discours sur le thème de cette troisième édition, la résilience. Nous portons tous des cicatrices de nos blessures de vie et nous pouvons choisir de les considérer comme paralysantes, en s'aputoyant. Après une matinée de joutes verbales, le jury a rendu son verdict. Le premier prix du concours, avec à la clé une dotation de 500 euros, a été attribué à Romain-Louise Payette. Le jeune orateur nous explique le sens de son discours et nous livre ses premières réactions. En fait, ça parle de l'éducation. En fait, c'est notre éducation qui déterminera ce qu'on deviendra plus tard. Et en fait, moi, je veux une bonne éducation pour qu'on devienne de bonnes personnes. Je me suis dit, non, sérieux, il y a dû y avoir une erreur. Je ne sais pas, pendant une fraction, je me suis dit, quoi ? Ils ont vraiment dit une erreur, mais en fait, si, j'ai vraiment gagné. Franchement, ce concours, maintenant, je suis content, certes, d'avoir gagné, mais je suis content d'avoir gagné la confiance en moi. Voilà. C'est grâce à ma prof de français, madame Vagagini. C'est grâce à elle. Elle a cru en moi parce que j'avais un bon niveau en français. Je la remercie. Le deuxième prix a lui été attribué par le jury à la jeune Julia Guitton. Le concours d'éloquence des collèges, un événement qui permet chaque année aux jeunes de prendre goût à la prise de parole en public, d'exercer leurs plumes et leur voix, tout en proposant une réflexion sur un thème spécifique. J'ai été très, très, très agréablement surprise. Ce sont des enfants de 14 ans. Ils ont une maturité, une aisance, une force, une verve qui vraiment a impressionné le jury. On a eu du mal, effectivement. Je le disais aux jeunes, c'était à un point près. Les prestations étaient excellentes. Il est essentiel qu'une collectivité comme le département accompagne ce genre d'initiative, puisque parler, le langage, ça structure la pensée. Un enfant qui sait parler, sait se projeter, sait communiquer. Donc ce genre d'initiative, elle est à multiplier. Le concours porté par l'association JAD, en partenariat avec le département de la Réunion, s'adresse au public scolaire chaque année et fait de plus en plus d'émules. Ça a été une riche édition. Il faut savoir qu'on avait 67 inscrits qui ont été auditionnés au départ, en fait, dans les bassins. Et puis 13 finalistes. En tout cas, les 13 finalistes, ils ont été assez exceptionnels. Sur la thématique de la résilience, ils avaient beaucoup, beaucoup de choses à nous dire. Et voilà, donc c'est pas un exercice qui est facile, parce qu'en fait, il faut aussi savoir émouvoir, savoir convaincre tout en restant soi-même. Mais je pense qu'ils ont prouvé que l'authenticité et la sincérité, ça les amène partout. Ils sont très jeunes, ils ont 13-14 ans et ils sont exceptionnels. Cette aventure humaine aura permis aux jeunes de prendre confiance en eux, d'apprendre à défendre des convictions à voix haute et de révéler chez chacun d'eux un talent d'orateur. Sous-titrage Société Radio-Canada